Bonsoir, ravi de vous retrouver sur TV7 avec ce soir au programme. Nous allons beaucoup parler notamment des élections municipales à Bordeaux. Un jour, un candidat. Hier, c'est Philippe Poutou qui était sur ce plateau. Ce soir, dès 19h, ce sera Pierre Urmic, tête de liste de Bordeaux. Respire, souvenez-vous, il n'avait que 96 voix de retard sur Nicolas Florian au soir du premier tour. Mais depuis, on le sait, Nicolas Florian et Thomas Cazenave ont faisonné leur liste. De quoi considérablement, bien sûr, changer la donne. Alors, Pierre Urmic, pense-t-il encore pouvoir l'emporter au soir du 28 juin ? Quelles sont les principales propositions de son programme ? Qu'est-ce que l'épisode Covid a changé pour lui ? Eh bien, nous verrons tout cela avec le candidat tout à l'heure, donc, avec Xavier Sauta de Sud-Ouest. Avant cela, découverte d'une start-up bordelaise qui a eu, on peut le dire, plutôt le nez creux. Elle a en effet lancé depuis quelques semaines maintenant un site pour les voyages éco-responsables. Et en matière de vacances également, vous le verrez, le Covid a fait évoluer les envies et les comportements des consommateurs. Le soleil, c'est promis, va revenir certainement à partir du week-end prochain. Mais avec lui, une petite bête désormais impossible à éradiquer en Nouvelle-Aquitaine, à savoir le moustique-tigre. Il se réfugie notamment dans les jardins. Et vous l'entendrez tout à l'heure, le seul moyen pour l'éradiquer efficacement, c'est la chasse au moindre point d'eau. Et il y a du travail, puisque l'équivalent d'un bouchon renversé suffit à la femelle pour pondre. L'ARS lance une campagne d'information. Nous en parlons dans un instant. Mais pour commencer, nous l'avons évoqué hier. C'était aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation du personnel soignant, avec plus de 200 rassemblements organisés partout en France. Ils étaient environ 5000 à se rassembler, puis à défiler dans les rues de Bordeaux en fin de matinée aujourd'hui. Le Ségur de la Santé ne semble pas calmer la grogne dans les hôpitaux, qui étaient déjà fortement mobilisés avant l'épisode de Covid, pour demander déjà davantage de moyens. Mis sur un piédestal pendant la crise, les soignants ne veulent pas être oubliés aujourd'hui. Ils souhaitent franchement maintenant être entendus. C'est important d'être là aujourd'hui pour dire qu'on en a marre. On veut être écoutés. Ça fait des années qu'on se plaint de nos conditions de travail, de notre reconnaissance, de notre qualification. Aujourd'hui, on veut être reconnus. Nous sommes là pour prendre soin des gens, et personne ne prend soin de nous. Une revalorisation de nos salaires, certes, mais une reconnaissance de nos qualifications. On veut des moyens pour soigner. On veut de l'argent pour nos hôpitaux. On ne veut plus de fermeture des lits. On veut qu'on nous écoute. On remonte du terrain. On vous donne des informations. Elles sont importantes et vous n'en tenez pas compte. Écoutez-nous. Aujourd'hui, on veut des actes. On ne veut plus que des paroles. Les promesses, on les a eues. On les a entendues. Maintenant, on veut des actes. Nous, on était là. Maintenant, tenez vos promesses. Voilà pour ce message très clair de la part des soignants qui ont donc défilé ce matin dans les rues de Bordeaux. Ils étaient, je vous le disais, environ 5 000. Il y a eu également un rassemblement, puis un défilé du côté de Libourne, mais aussi un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Et puis à Bordeaux, il y avait un autre service public en grève au point de vue national. Là également, à savoir l'inspection du travail pour cause, la mise à pied d'un inspecteur du travail dans la Marne pour avoir préconisé notamment le port du masque dans une association qui s'occupait d'employés de maison. Eh bien, cet inspecteur du travail a été mis à pied pour deux mois de façon injuste, estiment les syndicats, qui ont donc appelé à ce rassemblement. Écoutez ce qui a été reproché donc à cet inspecteur du travail. Il a été mis à pied. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a voulu mettre en place un référé, il a voulu saisir le tribunal judiciaire pour dénoncer ou pour demander à l'employeur de mettre en place des conditions de travail adaptées au vu du risque de contamination Covid, notamment des masques. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, les masques n'étaient pas... Enfin, il y avait des doutes et on avait des problèmes d'approvisionnement sur les masques. Mais peu importe, ce sont des salariés qui sont exposés, qui prennent soin de gens à leur domicile et qui sont supposés, potentiellement, être très proches de ces salariés. Donc avec un risque d'exposition. L'idée, c'était de demander à l'employeur de faire une évaluation des risques sur cette question de la contamination et de mettre à disposition des moyens de protection efficaces de ces salariés. Voilà donc pour ce rassemblement organisé ce matin à Bordeaux, donc devant l'unité départementale de l'inspection des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à Bordeaux. Je vous le disais également tout à l'heure, les moustiques-tigres vont certainement refaire leur apparition dès que le soleil daignera enfin montrer ses rayons, ce qui d'ailleurs devrait commencer à partir du week-end prochain. Où pourrait-on dire ? Seulement voilà, le moustique-tigre est désormais impossible à éradiquer en Nouvelle-Aquitaine. Dans un instant, vous allez voir une carte, justement, des départements touchés en France et l'Aquitaine, comme une grande partie du pays, est largement en rouge. Impossible donc d'éradiquer désormais ces moustiques. Attention, le moustique-tigre, c'est celui qui vous pique durant la journée. L'autre, l'autochthone, comme on dit, c'est celui qui vous empêche de dormir et qui vous pique la nuit. Seulement voilà, le moustique-tigre est aussi vecteur de maladies potentiellement graves. D'où cette campagne de communication et d'information lancée il y a quelques jours maintenant par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour faire en sorte très bien que tout un chacun lutte contre le moustique-tigre et de façon tout à fait concrète. Seulement, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ou limiter en tout cas les moustiques-tigres et pourquoi cela, c'est important ? Tout de suite, les précisions. Fabienne, jouons-toi, bonsoir. Bonsoir. Alors, les moustiques-tigres, ils énervent tout le monde, mais au-delà d'énerver tout le monde, ça pose un vrai problème de santé. Alors, effectivement, les moustiques-tigres, ce sont des insectes nuisants qui piquent toute la journée et qui sont très attirés par l'homme. Mais en dehors de ce côté nuisant, ils peuvent aussi potentiellement être vecteurs de maladies comme le chikungunya, la dengue et le zika. Alors, ils ne sont pas naturellement porteurs de ces maladies. Pour pouvoir transmettre ces maladies, il faut qu'ils aient piqué une personne malade qui revient des zones où ces maladies sévissent. C'est la zone intertropicale. Et après, qu'ils piquent une personne présente en Gironde. On va voir une carte de la France en rouge. Beaucoup de départements qui sont maintenant, on va dire, envahis par le moustique-tigre. C'est trop tard pour s'en débarrasser ? Alors oui, il va falloir apprendre à vivre avec, effectivement, le moustique-tigre. On ne pourra pas l'éradiquer. Néanmoins, on peut mettre en place des actions pour limiter la quantité et la densité de moustiques-tigres, notamment par la suppression de toutes les petites collections d'eau dans lesquelles il peut pondre. Alors, ce moustique se reproduit principalement dans nos jardins. Dans tous les récipients, il peut y avoir de l'eau, que ce soit nos récupérateurs d'eau de pluie, un arrosoir, une soucoupe. La majorité des endroits où il pond sont dans nos jardins. Il y a aussi quelques gîtes de pondes, c'est comme ça qu'on les appelle. Dans le domaine public, c'est surtout les avaloirs d'eau pluviale. Mais effectivement, la seule façon de pouvoir lutter contre ce moustique, c'est de rechercher ces gîtes et de les supprimer ou de mettre dessus des moustiquaires ou de mettre, par exemple, du sable dans les soucoupes des fleurs. C'est un petit peu terrible, ce moustique-tigre, parce que l'équivalent d'un bouchon renversé lui suffit pour pondre ? Tout à fait. Pour se reproduire, l'équivalent d'une toute petite quantité d'eau lui suffit pour faire son cycle. Par contre, le cycle dure minimum 7 jours. Donc effectivement, si on est attentif dans son jardin, après chaque orage, d'aller faire le tour des endroits où on sait qu'il y a de l'eau qui peut stagner, on peut permettre quand même d'éviter que ce cycle se fasse. Ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que si vous vous faites attaquer par des moustiques-tigres, c'est qu'ils ne sont forcément pas très loin de chez vous puisqu'ils sévisent dans un périmètre de 150 mètres, c'est ça ? Tout à fait. Le moustique qui vous pique, il est né dans votre quartier. Il est né à peu près à 150 mètres, maximum 150 mètres de chez vous. Ce n'est pas un moustique qui se déplace loin de son lieu d'émergence. Concrètement, là, des cas de chikungunya, etc., jusqu'à présent en France, il y en a eu très peu, sinon pas du tout. Et s'il y en a eu, si ma mémoire est bonne, c'est plutôt dans le sud de la France ? Tout à fait. Alors, on a chaque année des cas importés de ces maladies puisqu'on a des personnes qui voyagent dans la zone intertropicale et donc qui reviennent parfois malades. Mais des cas autochtones de ces maladies-là, en Nouvelle-Aquitaine, on n'en a jamais eu. Et il y en a eu quelques-uns, mais ça a toujours été dans le sud-est, sur l'arc méditerranéen. Cela dit, on est bien d'accord, plus il y a de moustiques-tigres, plus augmente le risque, effectivement, de propagation de cette maladie par leur biais. Effectivement. Plus la densité de moustiques est importante, plus le risque peut être élevé. C'est la raison pour laquelle on recommande à toute personne de supprimer l'égite dans son jardin, sur sa terrasse, afin de limiter la densité de moustiques-tigres et donc le risque vectoriel. Donc on l'a bien compris, il faut être hyper, hyper vigilant. Encore une fois, un bouchon renversé suffit pour qu'une femelle ponde. 200 œufs tous les 12 jours. Tout à fait. Après le gîte principal en Gironde, pour l'instant, celui qui a été identifié, 50% des gîtes identifiés en Gironde, ce sont des récupérateurs d'eau de pluie. Donc il faut aussi être très attentif à l'entretien des récupérateurs d'eau de pluie pour éviter que les moustiques ne s'en servent de gîtes. Est-ce qu'on ne peut pas traiter tout simplement, parce qu'on le sait, il y a des traitements qui se font contre les moustiques ? Pourquoi on ne traite pas contre les moustiques-tigres aussi ? Alors il n'y a pas de traitement, enfin les traitements qui sont en place contre les moustiques, en Gironde, on n'a plus de traitement contre les moustiques, ce qu'on appelle la démoustication de confort. Et cette démoustication de confort consistait à traiter les zones marécageuses pour éviter nos moustiques autochtones, traités en antilarvaire. Mais de toute façon, le moustique-tigre ne se reproduit pas dans nos zones marécageuses. Et comme je vous l'expliquais, les gîtes de ponte sont majoritairement dans les jardins, à peu près 80% des gîtes de ponte. De toute façon, nous ne pourrions pas mettre de l'antilarvaire dans les jardins de tous les citoyens. En ce qui concerne les traitements anti-adultes, on les réserve à la lutte antivectorielle, c'est-à-dire, si on a un cas importé de maladie, d'une personne malade qui a fréquenté une zone où il y a du moustique-tigre, à ce moment-là, on mettra en place des traitements anti-adultes pour éviter qu'on ait une chaîne de transmission de ces maladies qui se mette en place au niveau de la Gironde. Par contre, on ne peut pas utiliser ces traitements pour la démoustication en général, déjà parce que l'efficacité est limitée, c'est-à-dire qu'une semaine après le traitement, vous aurez de nouveau des moustiques puisque vous n'aurez pas traité tous les gîtes larvaires, vous ne les aurez pas traités. Et en plus, on veut éviter qu'il y ait de la résistance des moustiques à ces traitements pour les garder efficaces en cas de problème sanitaire et de pouvoir gérer ces moustiques. Merci beaucoup, Fabienne Jontoy. Alors que, tout le monde l'espère, on va pouvoir de nouveau se retrouver dans les jardins lorsque le temps, en tout cas, le permettra. Un, les moustiques-tigres, ça va être compliqué de s'en débarrasser, voire impossible. Et deux, la seule solution pour lutter contre l'invasion de ces moustiques-tigres et moustiques-tigres, c'est d'agir autour de chez vous, notamment dans les jardins, mais avec beaucoup, beaucoup de précisions parce que, je répète, l'équivalent d'un bouchon renversé d'eau suffit aux moustiques pour pondre. Et si vous voulez davantage de renseignements, vous pouvez vous diriger vers le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Vous avez pas mal d'explications encore plus complètes sur la façon de lutter concrètement contre ce moustique-tigre. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, nous partirons à la découverte d'une start-up bordelaise qui, il y a quelques semaines seulement, a lancé un site pour voyager éco-responsable. C'est vraiment dans l'air du temps. Qu'est-ce que l'on trouve sur ce site ? Explications dans quelques instants. Mais avant, comme nous le faisons régulièrement le soir sur TV Cetentour, de ce qui se passe dans les autres départements que l'agiront. Donc, un coup d'œil sur les départements de Nouvelle-Aquitaine. Dans un instant, nous allons partir du côté du Béarn où nous attend Romain Béli. Il va être question notamment des ours, d'un reportage sur le tourisme équestre et culturel et bien sûr, pour commencer des élections municipales. Si des grandes villes du Béarn comme Mourinx, comme Lonce, où Hortès ont déjà désigné leur maire dès le premier tour, des grandes villes comme Pau, comme Lescar ou Oloron attendent encore de connaître leur futur édile. Ce sont trois villes où le candidat arrivé en tête est en balontage très favorable. C'est le cas donc de François Bayrou à Pau, c'est le cas de Valérie Revelle à Lescar et de Bernard Rutturi à Oloron. Chacun mène campagne et enchaîne les conférences de presse que vous pouvez retrouver dans le journal Sud-Ouest. A retrouver également dans les colonnes de Sud-Ouest un grand reportage sur le développement de la filière touristique équestre en Béarnes et en Béarnes-des-Gaves plus précisément. Cette espèce de terre du milieu un peu méconnue entre la montagne et l'océan qui vaut le détour avec ses sentiers de randonnée bien connus des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. une association de développement du tourisme équestre et culturel aménagée des chemins et est en train de dessiner des cartes de randonnée pour relier d'un gîte à un autre à d'autres chevals. Un ours Claverina introduit en Béarnes en octobre 2018 comme sa consœur Sorita serait à l'origine de nouvelles attaques du côté espagnol en Aragon où des têtes de bétail ont disparu ces derniers jours. l'ours est soupçonné ainsi que Néret qui a aussi pris ce quartier dans ce secteur frontalier des Pyrénées espagnoles. C'est une information attendue depuis longtemps et le début de la période de confinement les aires de jeu de la ville de Pau ont enfin rouvert samedi matin et comme vous pouvez le voir les enfants ont repris possession de leur lieu habituel. Allez, direction maintenant les Pyrénées Atlantiques où nous attend Thomas Villepre au programme cette semaine. dans les Pyrénées Atlantiques les municipales là aussi on parlera également rugby de la réouverture prochaine de la frontière franco-espagnole certainement attendue par pas mal de Néo-Aquitains mais également les manifs de soignants ou encore un point sur le Covid-19. Bonjour où en sommes-nous au Pays Basque ? Le virus semble avoir complètement disparu des écrans dans les Pyrénées Atlantiques le département ne compte plus que 4 patients hospitalisés et aucun en réanimation ce mardi 16 juin depuis le début de la crise qui a provoqué ici 27 décès 219 patients ont pu retrouver leur domicile même si les personnels soignants restent mobilisés l'heure est maintenant au message ce mardi 16 juin ils étaient plus de 600 à manifester devant la sous-préfecture de Bayonne pour réclamer des moyens supplémentaires et de meilleurs salaires comme dans de nombreuses régions de France pendant ce temps les pays et régions d'Europe ne vont pas tous à la même allure voilà pourquoi la frontière entre la France et l'Espagne ne rouvrira pas avant le 22 juin au matin contrairement aux autres frontières intérieures du pays déconfinées depuis ce lundi de quoi entrevoir un regain touristique tandis que certains secteurs comme celui des discothèques ou du sport professionnel attendent toujours des jours meilleurs pour l'instant les clubs basques de rugby pro s'organisent notamment l'Aviron qui installe actuellement sa pelouse hybride par ailleurs le club Bayonet n'amputera pas les salaires de ses joueurs dans les mêmes proportions que la moyenne des clubs en revanche Covid-19 oblige il a été contraint de décaler à 2022 le lancement de son projet d'équipement sportif et commerciaux appelé AB Campus quand les matchs reprendront à la rentrée l'heure sera aux audits et au budget dans les communes toutes gratifiées d'une nouvelle équipe municipale mais avant cela il reste une étape celle du deuxième tour ce 28 juin après des échanges musclés entre candidats le 12 juin à Biarritz c'est à Bayonne que Sud-Ouest Pays Basque installera son dernier débat en partenariat avec France Bleu dans cette dernière ligne droite le vendredi 19 juin le maire sortant Jean-René Etché-Garay et Henri Etché-Tot se retrouveront face à face pour un duel à l'issue indécise Voilà quelques nouvelles des Landes également où visiblement la décision de faire passer les routes départementales de 80 à 90 km heure finalement était retardée puisque le président du conseil départemental c'est-à-dire dans Sud-Ouest attend l'avis de la commission de sécurité routière en revanche la Charente est passée à 90 km heure sur de nombreuses routes départementales et puis en Gironde sachez que le bus à haut niveau de service entre Créon et Bordeaux a rapidement trouvé ses passagers avec 3700 voyages par semaine et bien comme l'expérimentation semble être très efficace et bien sachez que ce bus à haut niveau de service à savoir un bus tous les quarts d'heure du lundi au vendredi de 6h à 22h entre Créon et la place de la République à Bordeaux et bien cette expérience va être prolongée au moins jusqu'en septembre 2021 et puis vous préparez peut-être vos vacances avec le sentiment éventuellement qu'il faut désormais être un peu plus éco-responsable et bien justement une start-up bordelaise a pensé à vous en plein confinement cette jeune entreprise a lancé un site qui référence justement les voyages éco-responsables en France pour en savoir davantage tout de suite des explications avec l'une des responsables de Wigo Greener c'est son nom Marie-Vincent bonsoir bonsoir alors vous êtes une start-up bordelaise installée à Darwin et vous avez lancé il y a trois semaines donc ce site Wigo Greener qu'est-ce que c'est alors Wigo Greener c'est un site de réservation d'hébergement et d'activité éco-responsable partout en France donc c'est un site où vous pouvez trouver tout type d'hébergement pour passer des vacances ou des week-ends super cool en polluant moins c'est quand même gonflé si vous me passez l'expression de lancer un site comme celui-là en plein confinement alors effectivement c'est un projet qu'on a construit il y a la fin d'année 2019 et je vous avoue qu'on ne s'attendait pas du tout à cette actualité mais là le site a été prêt suite au déconfinement alors c'est quoi un voyage éco-responsable en fait un voyage éco-responsable ça va être un voyage où on respecte son environnement on respecte la planète et on fait des choix qui vont limiter notre impact sur l'environnement donc par exemple ça va ça va concerner le choix d'un hébergement puisque cela représente plus de 30% de la pollution d'un séjour et choisir un hébergement qui est engagé dans une démarche écologique ça permet de réduire son empreinte écologique donc ça veut dire je dors sous des yourtes je dors dans les arbres en fait il y a tout type d'hébergement éco-responsable il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets on va trouver des gîtes des chambres d'hôtes des cabanes perchées effectivement des écologes et tout ça partout en France à la montagne à la mer dans le centre en Auvergne vraiment dans tous les terroirs alors vous avez mis en plus une sorte de baromètre d'éco-responsabilité des sites en question de 1 à 5 je crois c'est ça donc on peut faire le choix du moins éco-responsable au plus éco-responsable en gros l'idée c'est de pouvoir en fonction de son engagement pouvoir trouver ce qui va matcher avec ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire surtout par exemple si je suis engagée dans une démarche de réduction de mes déchets je vais pouvoir trouver des lieux qui eux vont être dans une démarche équivalente Est-ce que vous-même vous avez été étonné par le nombre de lieux de vacances comme ça où la question de l'écologie du développement durable est prise en compte ? Effectivement au démarrage du projet on s'attendait à trouver simplement des hébergements plutôt insolites type cabane mais plus on a avancé et plus on a découvert que partout en France il y avait énormément d'acteurs hôteliers campings et chambres d'hôtes et gîtes qui étaient très engagées pas forcément labellisées mais en tout cas engagées dans des démarches et on se rend compte qu'il y en a vraiment encore des milliers qu'on va découvrir et qu'on va aller chercher pour les référencer sur notre site Vous avez déjà sur ce site Wigo Greener 1000 hébergements éco-responsables est-ce que ça veut dire concrètement qu'il faut que je paie plus cher mes vacances ? Alors pas du tout en fait ce qui est aussi une idée reçue le prix ne se retrouve pas en tout cas dans notre offre puisqu'on se rend compte qu'à un même niveau de confort un hôtel éco-responsable sera sur les mêmes gammes de prix qu'un autre hôtel qui ne sera pas forcément engagé écologiquement parlant et puis après c'est aussi en fonction des goûts nous notre premier prix ça va être 6 euros pour un emplacement de tente un emplacement de tente et ça ira jusqu'à 250 euros pour une belle chambre dans un hôtel 5 étoiles Est-ce que ça veut dire que je veux être forcément militant du développement durable ou de l'écologie ou végétarien ou végétalien ? Non, non, pas du tout là, nous l'objectif c'est vraiment de rendre accessible et de démocratiser le tourisme durable et de montrer que faire des choix éco-responsables ce n'est pas fait que pour nos cousins hippies en Starwell c'est fait vraiment pour tout le monde et il y en a pour tous les gros et tous les budgets encore une fois Alors justement vous avez été lancé on l'a dit il y a quelques semaines en plein confinement est-ce que ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ces derniers mois est-ce que ça vous a semblé un point positif justement par rapport à votre démarche à vous autrement dit est-ce que vous avez beaucoup de réservations beaucoup d'appels beaucoup de gens qui disent voilà moi je veux changer ma façon de partir en vacances parce que j'ai découvert qu'il fallait que ça cesse et que donc voilà je veux faire différemment Ce qu'on ressent et ce qu'on constate c'est qu'effectivement la sensibilité écologique des Français va en remontant en fait c'est à la suite de ce confinement ben effectivement on a eu un bon nombre de demandes pour des vacances éco-responsables et en fait ce qu'on présentait a été plutôt accéléré et exacerbé après cet épisode de crise sanitaire donc il vous semble donc il vous semble que c'est la tendance forte même peut-être pour les mois ou les années à venir ce côté éco-responsable même en vacances tout à fait tout à fait loin de chez vous mais une destination où vous pourrez passer des vacances et faire des voyages éco-responsables merci beaucoup voilà donc pour l'essentiel de l'info mais reste avec nous sur TV c'est encore pas mal de choses au programme dans un instant d'abord les prévisions météo je vous le disais il faudra encore patienter un petit peu avant le retour du soleil car demain ce sera toujours un temps très mitigé prévision et précision dans un instant tout de suite après ce sera un rendez-vous avec l'émission cinéma parce que bien les cinémas vont pouvoir rouvrir leur salle à partir de la semaine prochaine ensuite ce sera mode d'emploi avec vous le verrez la porcelaine de limoges qui ne sert pas uniquement à faire de beaux plats et de belles assiettes à mettre sur votre table mais qu'on peut retrouver aussi dans des barriques explication dans un instant et puis tout à l'heure donc à 19h ce sera le deuxième rendez-vous un jour un candidat avec Pierre Urmi qui sera ici même à mes côtés avec Xavier Sauta de Sud-Ouest pendant environ trois quarts d'heure pour évoquer la campagne de ce second tour des municipales a-t-il encore des chances pour ce second tour après la fusion des listes de Nicolas Florian et de Thomas Cazenave dans quel état d'esprit aborde-t-il cette dernière ligne droite quelles sont ses principales propositions bref de tout cela nous parlerons avec lui dans un instant à tout de suite à tout de suite